et bien salut à toutes et à tous c'est pekable aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien les amis pour voir ça super aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 21 sur ce lettre de pokémon version perles donc la dernière fois on s'était laissé à jolie berge après être arrivé à jolie berge et aujourd'hui on va se faire l'arène les amis parce que on est un petit peu des terres pour faire l'arène les amis j'ai l'impression que je suis un petit peu malade dans un début de vacances donc du coup là je vais pouvoir pas mal tourner pendant les vacances et préparer un truc pour la rentrée et tout là donc c'est bon l'acier symbolise une volonté de faire la voie vers la victoire n'apparaît que lorsqu'on refuse d'accepter la défense ok donc en tout cas les amis j'espère que cet épisode vous plaira comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu commenter tout ça ça fait plaisir pour soutenir la série et tout montrer que vous êtes présent voilà c'est cool on va faire roue de feu tout simplement ça serait sympa que j'aille lui apprendre lance flamme ça serait cool faudra que je fasse en off parce que là c'était lance flamme faut l'avoir au casino et tout et c'est trop chiant du coup voilà c'est hyper chiant à voir du coup je le ferai en off mais voilà son stélix il résiste bien en même temps roue de feu c'est pas forcément l'attaque du turfus dans ce l'âme c'est un peu un peu mieux qu'on attaque quand on relance là on sera bien je crois qu'il va prendre bout de feu si bien au bras il apprend à monter de niveau c'est pas mal ça qu'il y aura peut-on gagner 693 points d'expérience ok j'ai jamais baissé les bras pourtant j'ai perdu écoute rt si c'est triste donc bon je sais plus où faut aller maintenant je vais essayer de l'éviter et tout mais j'ai pas vu naren pokémon ça ne sert pas qu'à juger la force d'un pokémon c'est beaucoup plus profond que ça ça te permet de découvrir qui tu es si tu veux je sais pas si vous avez fait attention mais normalement les graphismes du jeu devrait être un petit peu plus propre que j'ai fait à j'ai augmenté j'ai mis une résolution un petit peu petit peu supérieur remettre match punch qu'est ce que ça fait est ce que ça fait mal match punch parce que ça lui fait beaucoup de dégâts ça va franchement ça se tient match punch ça va on lui met pas mal de dégâts ok au niveau xp sont un petit peu radin bon c'est pas grave un monsieur ouvrier jacques et unique était dévastatrice dévastatrice on va pas rentrer voyons voir on passe par ici là on a un petit combat contre une dresseuse un top dresseur à la connaissance et l'expérience du combat je vais vous montrer ce que cela signifie ok ben montre nous son expérience du combat voilà donc il envoie un rapillon niveau 30 où on a un rapillon mais niveau 30 35 voilà ou 36 je sais plus en bref on va lui faire roue de feu alors moi ça devrait être du one shot parce que rapillon il a le type insecte et du coup voilà on va rapillon par exemple je comprends pas ce qu'il fout dans une arène d'équipe assis rapillon en fait stelix va être envoyé stelix on y va direct close combat on va pas s'embêter on le termine à coup de close combat les amis allez roue de feu ok voilà on est bien on est bien on est bien revient regarder 612 points d'expérience et battu top dresseur hug ouais je suis d'humeur à chanter une berceuse si tu veux mais je ne veux pas écouter ta berceuse mon pauvre tous les coups c'est ça qu'il faut prendre les hommes et pokémon travaillent en équipe depuis bien des années laisse nous te montrer un exemple de cette entraide n'inquiète pas qu'on m'a lancé voilà il nous envoie un onyx c'est un peu le même cette arène on va avoir le droit qu'à des onyx et des stelix clairement à ce que je vois ça va être ça va être que ça on parle de champion il a des pokémon un petit peu plus un petit peu plus développé quand même un petit peu plus stylé quoi que de faire ok c'est divisé par 4 je crois donc voilà match punch ok moi je dis les anciennes générations c'était à l'époque où les ordinateurs ne connaissaient pas la table des types maintenant dans les derniers jeux j'ai l'impression qu'ils ont l'air de ils ont l'air d'avoir mis la table des types dans la tête des ordi tu vois du coup maintenant t'as un pokémon de feu et ils savent que ça sert à rien de l'attaquer avec des attaques de type acier tu vois des attaques de type flanc avant ils faisaient ça tu vois enfin après c'est peut-être c'est peut-être qu'une impression hein il y a ultra soleil et ultra lune ils étaient pas hyper simples j'ai eu ultra lune personnellement mais pas hyper simple comme jeu ça fait longtemps j'avais pas reçu j'avais pas eu difficulté sur un jeu pokémon ok donc un petit karaté qu'il y a yata on déboule avec nos prises de karaté surpuissante ok bah montre moi ça hein mon ami je vais t'exploser eh nix t'envoyer par karaté k emmerick ok match punch super efficace bah oui tellement onyx ennemi utilise j'ai pierre c'est comme tu veux moi je te finis voilà match punch voilà c'est terminé pour toi onyx rapillon montonio 36 c'est pas mal tout ça je sais pas à quel niveau il évolue en drascore pourrait être sympa de le savoir ça ok donc on lui met un petit close combat lui alors comment ça se passe est-ce que c'est une one shot je pense que oui qu'il y a moyen mais malheureusement ça n'est pas ça n'est pas un notre défense est une défense spéciale baisse et boulement espérons qu'il ne nous tue pas avec ça ok qu'on le termine avec roux de feu et je sais pas combien il reste de dresseurs encore dans cette arène il doit pas en rester beaucoup hein j'en on a on a vécu on en a vaincu 4 4 il me semble 4 ou 5 là déjà celui là c'est le cinquième il me semble 12 pas d'expérience ok c'était une sacrée dérouillée ah bah dis donc c'est le cas de le dire hein allez allez ok il en reste encore une j'ai la flemme de Bach donc du coup euh on a juste tu mettre une super potion et on va t'en étudier comme ça hein ok En se spécialisant dans un seul type de pokémon On voit vraiment ses forces et ses faiblesses Surtout ses faiblesses en fait Pourquoi elle a un Azumarill Pourquoi elle a un Azumarill Dans une arène de type acier Des fois Gamefreak je sais pas ce qu'ils font Je sais pas ce qu'il leur passe par la tête Mais Ça m'énerve Je ne comprends pas Pourquoi un Azumarill Dans une arène de type acier C'est comme tout à l'heure le rap Pourquoi Putain attraction J'ai l'air à la foudre que t'es amoureux Et attaque là quand même Hein Ouais Et bah voilà C'est comme ça qu'on fait Je vais faire de toi Luxray C'est bien mon petit Le truc qui m'a à peine mis de life Ah c'est cool on l'a paralysé Et boum Tu attaques Tu attaques 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 Voilà Ce qui m'avait bien énervé aussi Par l'attraction C'est le attraction de Du écrimeux De la troisième arène de Pokémon argent Sous de silver Je ne sais plus comment j'avais galéré Sur mon let's play Mais Je sais qu'en général Genre quand j'étais petit J'avais galéré Parce que c'est chiant Quand t'as que des Pokémon mâles Et qu'elle Elle te balance en traction Et bah tu te fais Ah Du coup Toi ce que tu fais là Vu que T'es pas bien là Vu qu'on est pas bien C'est nous On va descendre Et on va On revient mon ami On va aller au sein de Pokémon Et après on va l'affronter Ouais J'aime bien cette musique Ouais Allez Boum Bienvenue au sein de Pokémon Ok On est bien Vas-y sois de nous nos Pokémon Infirmière Joël On essaie d'avoir attendu Vos Pokémon sont super forts maintenant Une prochaine fois peut-être Ok Excusez-moi Bon on va remonter maintenant On se refait tout le chemin Mais vu qu'on a déjà battu les dresseurs Là ça va être Ça va être très rapide les amis Voilà Ok On va par ici Par ici Allez on est bon Ok Bien évidemment Allez on est bon C'est parti Du coup On va Bon on laisse Si mes bras sont en première position Et C'est parti pour le Pour le badge Ah C'est le badge d'arène de Charbourg Je vois Je vois Tu as vaincu mon fils Enfin ce n'est pas étonnant Il a beaucoup à apprendre Moi Charles Saurait être à la hauteur Contrairement à mon fils Pierrick Elle fait gaffe Charles Je vais t'exploser Putain Arkeomir est envoyé par champion Charles Allez Si mes bras s'utilisent Goup de feu Ok Mais ouais On one shot L'Arkeomir Bastiodon Bastiodon est envoyé Ok Lorsqu'on va commencer par un petit Un petit match punch On lui fait combien de dégâts avec match punch Ah Et on finit avec l'os combat Du mino canon Ah ça fait mal ça non Ah ça va Au final vu que c'est du type acier ça va Donc on met l'os combat Ok Bon son bastiodon qui est mi-cao Son bastiodon qui est quand même niveau 39 Le 39 c'est pas mal Faudrait peut-être qu'on fasse une séance d'XP D'ici le prochain épisode Je ne sais pas Histoire de passer tous les petits Niveau 40 Ça pourrait être pas mal Stelix va être envoyé par champion Charles Ok Donc Stelix Diveau Diveau combien le Stelix les amis Que se passe-t-il C'est mon dernier Le moment de vérité Ok Donc on va terminer avec Euh On va mettre roue de feu Ok Roue de feu Ça lui relève un petit peu A peu près un tiers de sa vie Euh Ce n'est pas très efficace Ok Bon Close combat J'espère qu'on peut essayer de terminer sur ça Sinon il va faire une super Il va utiliser une hyper potion Et ça va être un petit peu Relou Ah Malheureusement on termine pas sur ça Ah c'est dommage Tu utilises Crojivre Pourquoi tu utilises Crojivre sur Cibabras Et n'empêche c'est des pas très efficaces Mais il fait pas mal de dégâts quand même Match punch Ok Il fait une guérison Ok Roue de feu On va pouvoir finir avec close combat Là je pense que maintenant c'est bon On va pouvoir terminer Il fait drake au souffle Espérons que ça Ah Un PV Un PV les gars Comme critique Close combat Normalement là ça devrait être bon les amis Ok Et ben voilà J'ai battu champion Charles Mon Pokémon robuste anéantie Et ben oui T'as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon En reconnaissance de ta puissance je te confie ceci Le badge mine Pokaboo obtient le badge mine de Charles Ah c'est cool ça les mecs Ça fait notre petit sixième badge Qui s'affiche en dessous dans un layout C'est pas mal C'est un petit Il va nous donner quoi Comme truc C'était 91 C'est quoi C'est Jirobal C'est Luminokanon C'est pas mal ça Luminokanon C'est une très bonne Même si j'ai pas de Pokémon de type acier Savoir que quand même C'est une très bonne attaque Non par contre on va pas descendre par là On va faire le tour comme on a fait tout à l'heure Pour descendre Parce que sinon Ça prend un petit peu beaucoup de temps de descendre par là Ok Euh Ok Donc là On se met comme ça les amis Et on sort de cette arène Oh Hé c'est le badge C'est le badge mine Bien joué Tu es assez corinace pour envisager de devenir le prochain mode Pokémon Bien sûr ça n'arrivera pas Étant donné que je suis toujours numéro 1 Enfin bref Accompagne moi à la bibliothèque Pocabou Bon les amis Dans le prochain épisode On devra aller à la bibliothèque On va voir certaines choses Avec Avec Justement petit fils Qui nous a demandé de nous y rendre Donc du coup on va se laisser là pour cet épisode les amis Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si elle vous a plu La laisser un petit commentaire également Ça fait toujours plaisir Et à vous abonner à la chaîne Si c'était pas déjà fait Et bien sur ce C'était Pocabou Et allez Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz